Ok bonjour, là je suis en train de me rendre à You pour une autre nouvelle vidéo pour finir avec le district 2 comme je l'ai promis, le district 1 pardon, excusez pour les bruits, je suis dans le train, je suis dans le train, je n'étais pas sur place donc je suis en train de partir à You pour visiter le district 1, c'est à dire le 3ème et le 4ème niveau comme la semaine dernière nous avons visité le 1er et le 2ème niveau, on vend les jouets, les jouets au 1er niveau, les fleurs artificiels, les quelques sacs en peluche ainsi qu'au 2ème niveau ils vendent les, comme je l'ai déjà dit, la répétition c'est pas grave, au 2ème niveau ils vendent les bijoux, les affiches au cheveu, donc maintenant on va voir ce qu'ils vendent au 3ème ou au 4ème niveau Alors restez scotché, suivez la vidéo jusqu'à la fin et j'espère, je sais que nous allons trouver des opportunités, des idées d'affaires qui vont nous aider, qui vont nous permettre de nous lancer quoi Alors, on avance Oui, nous sommes là pour notre dernier jour au district 1 du marché international de You. Nous allons visiter le 3ème ou le 4ème étage pour voir ce qu'ils y vendent Ok, on se retrouve à l'intérieur, on avance Comme dans la précédente vidéo, je vais choisir quelques boutiques dans lesquelles je vais entrer et puis je vais m'entretenir avec des vendeurs Alors, on se retrouve devant, on avance Au niveau 3 du district 1 de You International Trade Market, on vend des décorations pour festivals, des accessoires d'artisanat et décoratifs, des objets faits à base de céramique et de cristal On y trouve également des cadres pour tableaux et photos J'ai pu m'entretenir avec un vendeur de cadres et d'albums photo qui m'a donné certains détails concernant les quantités à commander En l'occurrence, le nombre de cartons à commander, les quantités de nos, c'est-à-dire le nombre de cadres photo se trouvant à l'intérieur des cartons Suivons la vidéo Le maman est venus J'ai tu Vous avez bien eu desetically Styrore grandes àevums Je vais me expliquer Un petit � Medicaid Pendant laúblicten Tu prends le Qué est-ce qu'on se fer C'est un théâtre, 32 hyl Je lui ai demandé, je lui ai posé des questions en ce qui concerne les quantités, comme d'habitude. Là, ça c'est... En fait, j'aurais dû commencer par là. Je suis dans une boutique où on vend des albums photos. On n'en a plus l'habitude. Maintenant, on garde les photos dans les téléphones, mais on peut les perdre facilement. Il suffit de perdre le téléphone, on va perdre les images. Il est vrai, on a déjà d'autres possibilités, comme des clouds, des iCloud, Google, et tout ça, pour garder nos photos. Mais les albums photos restent de bons endroits pour garder les souvenirs. C'est-à-dire, donc, par exemple, ceci. Ça, c'est toute une famille. Oui. On peut mettre des photos de toute une famille là. Oui. Et je lui ai posé des questions en ce qui concerne les quantités. Il m'a dit, dans un carton, il y en a 32. Dans un carton, il y en a 32. Et il faut en commander à partir de 5 cartons. Donc, les quantités ne sont pas très énormes ici. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pour ce genre de business, vous allez me contacter. Comme d'habitude, je vais laisser mes informations sur la vidéo. Et puis, vous allez me contacter et je viendrai vers le vendeur, quoi. OK. On avance. Au troisième étage, on vend également des accessoires d'ornements pour maisons, boutiques, bijoux, présentoirs pour exposition des bijoux, pochettes et autres. Maintenant, allons voir ce qu'on propose au quatrième étage comme produit. Ok. Maintenant, allons voir ce qu'on vend au quatrième niveau. Au quatrième étage du district 1 du marché international du Yuru. Allons-y. Ok. Avançons. Ici, ils vendent des fleurs et arbres artificiels pour la décoration des salles, des boutiques et bien d'autres. On vendent des fleurs et bien d'autres, des fleurs et bien d'autres, des fleurs et bien d'autres. Des fleurs artificiels comme ça, moi, ça me donne des idées de décoration. Pour mes amis qui font dans la décoration, vous pouvez vous en inspirer. Ça peut vous inspirer, quoi. Dans des sortes de rideaux, je ne sais pas comment. En tout cas, on se désespère. Donc, voilà. Moi, je ne fais que vous montrer. On y trouve dans le mot quelques ustensiles de cuisine, des sorties du site. J'ai remarqué qu'ils vendent beaucoup plus des objets d'art pour la décoration de l'intérieur. Ils mettent beaucoup plus d'accent là-dessus. Toutes ces objets d'art que vous voyez sont des sorties d'usines. Elles sont vendues exclusivement en gros. C'est des sorties d'usines, des objets de décoration, des maisons, des ménages, des hôtels. Ça dépend de tout ce que vous voulez décorer. C'est des objets d'art, de décoration d'art ancien et de très bonne qualité. Je vous laisse apprécier les images. On se retrouve tout de suite. Ok, mes amis, notre vidéo tire à sa fin. N'oubliez pas de vous l'aimer, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour plus de vidéos, activez la cloche de notification. Oui, là, j'ai fini. Je pense que nous avons fini avec le district. Nous avons fait le tour. La semaine prochaine, la prochaine vidéo, quoi. Nous allons visiter le district 2. Et nous ouvrons aussi également ce qu'on y va et tout et tout. Et là, dites-moi en commentaire si vous avez vu quelques idées de business au district 1. Qu'est-ce qui vous a captivé? Qu'est-ce que... Dans quoi est-ce que vous pouvez vous lancer? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi tout en commentaire. Ok, on avance.